bonjour à tous les amis c'est alexis j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo voilà je vais demander en fait tout simplement aujourd'hui un message de votre ange gardien un message de votre ange gardien quelque chose que vous avez besoin de savoir d'apprendre de connaître aujourd'hui pour vous alors je vais pour ça faire un tirage avec l'oracle de la de la déesse donc c'est un oracle que j'utilise pas souvent et d'ailleurs aujourd'hui je vais faire un tirage et je vous lirai des choses qui sont sur le livret jeu en général je le fais beaucoup en intuitif mais avec ce jeu particulier j'ai j'ai envie de vous livrer ce qu'il y a dans dans le livre tout simplement et en plus il ya un petit rituel un petit rituel associé à chaque carte donc je pense que ça pourra vraiment 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 vous aider ça sera comme une sorte de petite méditation sur le thème qui ressortira et qui vous correspond à vous quelque chose qui voilà vous allez prendre un petit temps pour vous tout simplement aujourd'hui donc si vous êtes nouveau sur cette chaîne aussi je vous encourage à vous abonner pour recevoir des notifications à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo pour tous les autres merci beaucoup merci du fond du coeur de me suivre merci pour votre soutien merci pour les commentaires voilà j'ai l'impression qu'il ya de plus en plus de commentaires les gens partagent partagent un peu un peu d'eux en fait un peu de leur vie et voilà ça me ça me remplit de joie je suis je vous suis très reconnaissant pour tout ça et voilà si ça vous plaît ce que je fais je vous encourage aussi vraiment à liker à partager pour que tout tout ce partage et cet échange se diffuse au au delà donc écoutez je vais je vais effectuer le tirage et puis je vous dis à tout de suite je vais maintenant effectuer le tirage pour vous et je vais vous épargner quelques minutes de votre précieux temps parce que en général ça peut prendre un certain temps justement j'attends que les cartes sortent toutes seules du paquet et là de temps en temps mes guides se jouent un peu de ma patience donc voilà je je vais faire ça je vous dis à tout de suite d'un autre côté j'en profite de ce petit aparté pour vous dire que voilà j'apprécierais vraiment un like un push levé en fait et ainsi qu'un petit commander parce que ça m'aiderait vraiment à faire durer ma chaîne dans le temps à continuer vous fournir du contenu régulièrement et puis au delà de ça au final ça me fait extrêmement plaisir en fait d'avoir ces petites attentions ça représente pour moi une vraie marque d'affection et un lien amical surtout qui se crée entre nous donc je vous dis sincèrement merci du fond du coeur et on va maintenant pouvoir passer à l'interprétation du tirage nous voilà pour le tirage les petits loups alors pour recevoir ce message important pour vous qui est que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui je vous propose trois choix donc pour vous aider à faire ce choix j'ai mis des bracelets donc vous vous laissez attirer par la couleur ou laissez vous porter en fait tout simplement par votre coeur pour faire un choix en conscience ou remarque aussi en inconscience ça marche il n'y a pas de souci alors donc ta numéro 1 ta numéro 2 ta numéro 3 la première on a de la cyanite un collier en cyanite un beau bleu laisse quelques temps pour vous imprégner de cette couleur le deuxième on a azurite malakite azurite malakite et le troisième c'est un collier justement trois yeux donc trois yeux ça veut dire un oeil de tigre oeil de bœuf et oeil de faucon je crois oui oui oeil de faucon ou oeil d'aigle voilà j'ai même un doute bon vous me direz dans les commentaires si je me trompe mais ça y est oeil de tigre oeil de bœuf et oeil de faucon voilà donc je vous laisse quelques instants prenez le temps vous pouvez éventuellement choisir plusieurs bracelets ou alors revenir éventuellement pour cette vidéo plus tard pour faire un autre choix alors puisque tout ce qui va se passer c'est maintenant dans l'instant présent ce que vous avez besoin d'entendre donc je vais commencer par le numéro 1 donc celui ci alors on va découvrir la carte on a tara le centre âge le centre âge alors tara est ici pour vous rappeler de vous centrer le moment est venu de nourrir votre intégrité en plongeant au plus profond de vous pour renforcer votre centre et tenter d'atteindre l'éveil laisser la vie tumultueuse se dérouler sans vous il est difficile d'entendre sa propre voix au milieu de la frénésie environnante cherchez le calme et retirez vous au retour vous serez plus forte et capable de participer à tout ce que la vie vous offre alors désolé déjà parce que ça va être au féminin c'est l'oracle des déesses donc ça parle au féminin donc si vous êtes un homme qui regardait cette vidéo fait fait la transition bien sûr avec la transition donc clairement un cette carte elle est là pour indiquer à vous qui avez fait le choix numéro 1 qui a un besoin de vous ressourcer de vous ressourcer pour retrouver votre propre paix intérieure et votre épanouissement avant tout donc mettre le tumulte de de l'extérieur de côté les peut-être les soucis les tracas de la vie quotidienne c'est c'est voilà c'est l'extérieur c'est l'extérieur qui amène tout ça et là il est bon de vous recentrer à l'intérieur alors je vous propose un petit rituel maintenant un rituel qui est suggéré qui s'appelle rencontrer tara par le souffle c'est comme si vous allez vous connecter avec cette carte avec l'essence même de cette carte je vais la mettre ici vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez vous centrez sur la carte et sur ma voix choisissez un endroit et un moment où vous ne serez pas dérangé et asseyez vous ou allongez vous confortablement le dos bien droit puis fermez les yeux prenez une grande respiration et lâchez prise sur tout secouez votre corps puis concentrez vous sur votre utérus faites le lien si vous êtes un homme comment se porte t il est ce le moment de votre ovulation ou de vos règles êtes vous à la veille d'avoir vos règles votre ménopause est elle terminée prenez conscience de ce qui se passe dans votre ventre puis prenez une grande inspiration jusque dans l'utérus qui est votre centre et laissez le ainsi rempli de votre souffle en vous concentrant sur cette sensation que ressentez vous alors lorsque vous êtes prête expirez à partir de l'utérus sentez l'air sortir par le vagin et la vulve vous êtes maintenant prête pour un exercice de respiration comptez toujours à partir de l'utérus le centre de votre être fermez les yeux puis inspirez l'air jusque dans votre utérus en comptant jusqu'à 6 sentez vous devenir de plus en plus centré concentré et vivante retenez le souffle dans votre utérus en comptant jusqu'à 6 et sentez la frénésie de la vie extérieure quitter votre plaisir centre votre paisible centre et tandis que vous expirez à partir de l'utérus en comptant jusqu'à 6 évacuez tout ce qui a cessé de vous être utile faites cet exercice pendant au moins cinq minutes si vous trouvez facile de le faire en comptant jusqu'à 6 vous pouvez augmenter le compte jusqu'à 8 et même plus avant de rentrer dans la danse de la vie prenez le temps de goûter pleinement le fait d'être centré et concentré sachez que vous n'êtes jamais qu'à un souffle de vous sentir centré voilà pour la connexion avec tara et cette carte sur le centrage alors on va maintenant passer au choix numéro 2 choix numéro 2 choix numéro 2 rééquilibre un peu ça choix numéro 2 on a la déesse mat ou ma de la justice alors je vais aller la chercher pour voir le message qu'on essaie de vous transmettre aujourd'hui quelques instants parce que j'ai une main enfin j'en ai deux mais j'en ai qu'une ici présentement alors mat se représente et se présente avec sa plume de vérité pour vous aider à faire entrer la justice dans votre vie êtes vous dans une situation qui vous paraît inéquitable injuste ou déraisonnable demandez-vous justice parce qu'ayant fait preuve d'intégrité vous avez été blessé les autres ne s'étant pas montré aussi intègre que vous avez vous manqué de sincérité dans vos paroles ou dans vos actes ou encore êtes vous injuste envers les autres envers vous même vos critères sont peut-être si rigides que vous les trouvez impossible à atteindre et ressentez continuellement le besoin de vous rebeller y a-t-il en vous un juge qui vous condamne pour toute infraction à son règlement le moment est venu d'examiner votre vie et d'y inviter la justice le moment est venu de rembourser toutes vos dettes et de trouver un équilibre juste et raisonnable dans toutes vos affaires mat affirme que pour retrouver votre intégrité vous devez accepter la nature aimante de la justice qui cherche à redresser tous les torts en donnant les leçons nécessaires avec cette carte bon c'est elle est un peu tranchante comme à l'idée de la justice donc c'est qu'elle nous permet de elle vous permet elle nous permet de nous poser les bonnes questions trouver l'équilibre en fait trouver l'équilibre en nous et à l'extérieur de nous par rapport à nos actions mais ce qui compte avant tout c'est d'être juste juste oui avec soi même avec soi même avec soi même avec soi même et trop souvent on entend cette petite voix dans notre tête en fait qui nous dit mais là tu as mal agi ou tu c'est pas bien ce que tu as fait voilà les conséquences alors d'ailleurs c'est des fois c'est une petite voie dans notre tête mais c'est aussi l'extérieur des fois qui d'une manière très concrète nous renvoie 7 nous renvoie tout ça et nous on peut le vivre un peu comme une injustice d'ailleurs un peu comme une injustice donc encore une fois là ce qui est important par rapport à ce message c'est de se recentrer sur vous de comprendre qu'il n'y a pas forcément de bien ou de mal on ne peut pas être parfait non plus voilà le but c'est pas d'être aussi pur que la plume il faut s'accepter avec avec c'est avec ses défauts avec ses qualités aussi mais avec ce qu'on est être en accord avec soi trouver notre équilibre notre justice intérieure et la petite voix qu'on entend là qui qui parfois nous persécute la voix du mental elle n'a pas sa place ici elle n'a pas sa place ici alors je vais vous lire ou plutôt on va faire un rituel qui est suggéré qui s'appelle sans remettre à la justice de ma c'est un moment et un endroit où vous ne serez pas dérangé si vous le désirez habillez vous de manière spéciale vous pouvez allumer une bougie faire brûler de l'encens ou procéder de toute autre façon créez un cercle sacré en convoquant ou en devenant les éléments terre air feu et eau laissez-vous simplement imprégné par ces énergies invitez tous ceux dont vous pourriez avoir besoin mentalement des animaux transmetteurs de pouvoir la déesse dieu le grand mystère grand mère lune lorsque votre cercle sacré est complet le moment est venu d'invoquer mal dans le centre vous pouvez déposer la carte qui la représente ou tout autre objet qui la symbolise à vos yeux lorsque vous invoquez une déesse il est préférable de le faire dans vos mots et de parler avec votre coeur ce ne sont pas les termes que vous utilisez qui comptent mais l'intention qui doit être sincère et venir directement du coeur fermez les yeux et appelez ma en jouant du tambour imaginez-vous jouer du tambour ou en salmodiant en dansant en chantant tout haut ou en silence intérieurement ouvrez-vous à elle et ressentez voyez ou sentez sa présence puis remettez entre ses mains ce qui a soif de justice dans votre vie sentez-vous soulager d'un énorme poids ressent ressentez voyez ou sentez réellement la prise en charge de la situation par ma par la déesse cela ne vous concerne plus vous êtes débarrassé et n'y pensez même plus remerciez-la d'être venu et prenez congé en lui exprimant votre reconnaissance libérez ensuite tous ceux que vous aviez convoqué et invoqué lors de cette assemblée et permettez-vous de sentir de ressentir ou de voir se dissiper dans l'air le cercle que vous aviez créé bienvenue chez vous voilà pour le tas numéro 2 le choix numéro 2 on va passer maintenant au troisième alors je vais déjà aller chercher la carte ou la page alors pour le troisième nous avons la déesse Rianon il est écrit le doute Rianon entre dans votre vie au grand galop pour vous apprendre à utiliser le doute à bon escient douter de quelqu'un ou de quelque chose lorsque votre instinct vous envoie des signaux d'alerte est une saine pratique mais passer tout son temps à douter de soi est bien peu utile et équivaut à se nier soi-même la meilleure façon d'apprendre à ne plus douter de soi consiste à transformer le doute en questionnement le doute de soi mène à un cul-de-sac tandis que le questionnement débouche sur des réponses restez-vous prisonnière du doute jusqu'à ce que votre optimisme se change en désespoir votre assurance en piètre estime de soi et votre vitalité en mollesse et procrastination votre doute rejoint-il vos craintes pour vous empêcher de réussir les doutes exprimés par les autres viennent-ils briser les ailes de vos rêves vous pourriez remplacer votre confiance aveugle dans le monde extérieur par un plus grand scepticisme posez-vous ces questions Rihannone vous enjoint de ne pas laisser le doute effriter votre moi sacré permettez-vous de vous interroger au lieu de douter de vous afin de trouver les réponses dont vous avez besoin pour poursuivre votre quête d'intégrité clairement ici il est indiqué de ne pas douter de soi c'est de prendre la confiance et voyez ce personnage il n'est pas seul elle n'est pas seule elle est vraiment entourée entourée par ces magnifiques chevaux par la nature par les oiseaux aussi donc il y a des signes qui vous poussent à aller de l'avant et on voit le regard tourner un peu vers la gauche donc vers le passé donc ça peut être sain en effet de se poser des questions pour avoir des réponses par contre douter douter de soi ça c'est pas sain parce que ça apporte juste des une baisse d'énergie une une baisse de fréquence d'énergie ça ne vous pousse pas vers le haut le rituel suggéré pour vous aujourd'hui avec Rianon l'alchimie du doute choisissez un moment et un endroit où vous ne serez pas dérangé et asseyez-vous ou allongez-vous confortablement le dos bien droit et les yeux fermés prenez une grande inspiration et expirez lentement prenez-en une autre et à l'expiration et à l'expiration évacuez par le nez tout le stress et toute la tension qui vous habite comme si vous étiez une baleine qui fait jaillir une fontaine d'eau prenez une grande inspiration et à l'expire voyez sentez ou ressentez la présence d'un arbre que vous connaissez déjà ou inventez ou inventez de toutes pièces respirez de nouveau à fond et tout en expirant placez-vous devant cet arbre avancez le bras de manière à toucher son écorce pouvez-vous décrire ces feuilles ? sentez maintenant votre corps se changer en eau de pluie vous imbibez le sol et pénétrez dans les racines de cet arbre vous descendez maintenant de plus en plus loin dans les profondeurs de la terre il fait bon et chaud et vous pouvez sentir l'abondance vous vous sentez en sécurité la descente se poursuit encore et encore et plus le temps passe plus vous êtes détendu puis vous apercevez une cavalière sur un cheval blanc c'est Rianon elle-même vous lui demandez de s'arrêter et elle accède à votre requête elle s'immobilise descend de sa monture et s'approche de vous vous lui demandez de vous aider à transformer vos doutes et elle accepte vous lui exposez un premier doute dont elle fait une question à laquelle vous répondez vous lui exposez ensuite votre deuxième doute et comme pour le premier elle en fait une question à laquelle vous répondez et ainsi de suite jusqu'à ce qu'elle ait changé tous vos doutes en question auxquelles vous avez répondu vous la remerciez sincèrement de son aide et en retour elle vous demande un cadeau que vous lui remettez de bon cœur quel cadeau pouvez-vous lui faire symboliquement puis Rianon enfourche son cheval et disparaît au galop tandis que vous revenez vers les racines de l'arbre vous pénétrez dans une racine et amorcez votre ascension sûr de vous en sécurité et en toute lucidité vous montez montez ragaillardis reposés et équilibrés vous poursuivez ainsi jusqu'au tronc puis vous sortez par une branche et atterrissez devant l'arbre prenez alors une grande inspiration et à l'expiration réintégrer votre corps prenez-en une autre et expirez en ouvrant les yeux bienvenue chez vous ah c'est assez intense parce que je ressens même je ressens les énergies en vous faisant ces petits rituels qui sont suggérés donc écoutez tout simplement j'espère que ça vous aura beaucoup aidé que ça vous aura plu aussi ce sont des messages vraiment importants que vous avez besoin de capter en fait dans l'ici et maintenant dans l'instant présent pour vous aider à avancer vraiment sur votre chemin de vie j'espère que ça vous aura plu je vous encourage à me mettre un petit pouce si vous avez aimé et à exprimer vos commentaires aussi vos ressentis par rapport à tout ça si vous avez effectué le rituel donc là malheureusement il faudrait beaucoup de temps en fait pour chaque carte pour prendre bien le temps et que je vous amène un peu dans un état méditatif ou d'hypnose mais bon c'était pas le but donc vous pouvez aussi refaire ces rituels à froid donc vous le notez vous demandez à quelqu'un qu'il fasse ce rituel pour vous voilà il y a plein de possibilités donc faites comme vous pouvez comme vous le sentez en tout cas c'est quelque chose qui vous aidera énormément j'en suis certain voilà les amis je suis super content d'avoir fait ça pour vous aujourd'hui parce que je sens vraiment même maintenant ici dans l'instant présent que ça va beaucoup vous aider pour l'avenir donc je vous dis à très vite les petits loups je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt bisous bisous